Voilà, c'est parti. Vous avez, M. Alimi, la photopopie. Très bien. On se trouve au moment, après le rêve de Nebuchadnezzar, après le pitaron de Daniel, et après la volonté de Nebuchadnezzar de faire un monstre tout en or. Vous vous rappelez, M. Alimi, un monstre tout en or, de 30 amotes de hauteur, qui étaient d'ailleurs très étroits aussi, pas très larges. On avait expliqué la semaine dernière, il y a deux semaines, très longuement, qu'il avait été érigé à la Bika'ad-Doua, c'est-à-dire là où on avait fait la tour de Bavel. Ça s'appelle comment ? La Balaïe de Shin'ar. Ça a rappelé la volonté de l'humanité de vouloir se mesurer à Kadal-Boukhu, un peu comme Nebuchadnezzar voulait se mesurer à Kadal-Boukhu au rêve qu'Akadal-Boukhu lui avait, à la prophétie que Kadal-Boukhu lui avait donnée, d'Al-Bahm al-Khuyot, il voulait se mesurer à lui. De prendre des, comment dire, des ambassadeurs, des représentants de toutes les nations pour, d'une certaine manière, reconnaître sa suprématie contre celle de la Kadal-Boukhu, on avait dit que Nebuchadnezzar avait pris aussi là-bas une partie de l'or qui était là-bas, c'était de l'or du Bet-Amikdash. Il avait utilisé les ors du Bet-Amikdash pour ériger cette statue. Et devant cette statue, tous les représentants du monde devaient se prosterner. Parmi eux, également, devaient se prosterner Hanania, Mishael et Azaria, les trois représentants de l'Aouma israélien. Et la fin de l'histoire, on la connaît, que tout le monde va se prosterner, sauf Hanania, Mishael et Azaria. Hanania, Mishael et Azaria, eux, ils ne vont pas se prosterner. Alors, j'aimerais, je ne sais pas si on va pouvoir étudier ça aujourd'hui, où toutes ces gmarottes-là, le point commun de toutes ces gmarottes, c'est la question suivante. Est-ce que Hanania, Mishael et Azaria, quelle est leur particularité et qu'ils ne se sont pas prosternés ? A priori, on sait que toute Avera qui est faite de Farhessia, on va partager ça en deux. Tout Avera qui est avou d'Azara, même si on nous dit si tu ne te prosternes pas, je te tue, on doit se tuer pour Avera d'Azara. Également. Mais ça, c'est une mahlottes-là, Rabbi Ishmael et les autres Tanaïm. Mais tout le monde s'accorde à dire que si c'est Befaressia, on doit se sacrifier et ne pas se prosterner. Alors, la gmarque pose la question et dit alors, tu as faite pour la question quelle est particulière de Hanania, Mishael et Azaria ? Si finalement, la gmarque, dans B'sahim, elle dit que Hanania, Mishael et Azaria ont appris ça des Tsefardaïm. On dit que de même que les Tsefardaïm, ils se sont jetés dans les fours pour se sacrifier pour Al-Kidou Shachem, ainsi Hanania, Mishael et Azaria l'ont fait. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas un calvahomar des Tsefardaïm. C'est un devoir de leur part de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est Befaressia, quelque chose qui est fait devant tout le monde, une Avera. On doit se sacrifier. Quelle est votre réponse, M. Halimi, à cette question ? La réponse, elle est facile. C'est en général, les Tsefardaïm et Toswad, dans deux endroits, préfèrent répondre. Chose que Toswad lui-même repousse, mais en tout cas, c'est une chita dans les Tsefardaïm, que le Tselem de Nebuchad Netsar n'était pas Abou Dazara. Ça, c'est Hachouméod. Ce qu'on appelle, c'était Andarti. Andarti, ça veut dire, ce n'est pas Abou Dazara Mamash. C'est comme une sorte de... Pardon ? Un ornement, une sorte de statue à l'effigie, mais ce n'est pas... Il n'a pas dit que c'est un dieu. Pas en tant que dieu. À ce titre, dit l'Agmara dans Ketubot, quelque chose d'étonnant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, que si on avait frappé Hananamishal et Azaria, il se serait prosterné. Si on les avait frappés, ils se seraient prosternés. Si tu dis que c'était Abou Dazara, non, Hananamishal et Azaria, même si on les frappe, ils ont dit, tue-moi de coup, mais je ne me prosterne pas. Et la Vadaï, on se voit apprendre ici que la statue de Nebuchad Netsar n'était pas une Abou Dazara Mamash. D'où la ma'ala de Hananamishal et Azaria, qui ont été prêts à se sacrifier pour ne pas... Alors non, on comprend le Kalba Hamar, c'est pour ça que le Kalba Hamar d'Etsfar De'im, il veut dire, ce n'était pas une obligation, comment dire, une obligation à l'achique de se prosterner, de se sacrifier. On apprend ça de la Middat Hasidut d'Etsfar De'im, qui sont rentrés, eux et d'Etsfar De'im, ils auraient pu se contenter de venir partout. D'accord. De toute façon, on voit d'ici qu'on apprend. Si on prend votre Ta'ana comme une Ta'ana, alors tout tombe. De toute façon, la Ta'ana que vous dites qu'ils n'ont pas de libre-arbitre, c'est un fait. La Ta'ana qui n'a pas de libre-arbitre, c'est un fait. Si on la reçoit, on casse le calva Hamer. Donc on est obligé de repousser cette... C'est une bonne remarque que vous dites, je n'ai pas de réponse à cette remarque-là. Mais le calva Hamer, il reste entier, à savoir que les T'esfar De'im, ils sont allés plus loin que ce qu'elles devaient faire. Elles auraient pu se contenter de tout faire sans aller se jeter dans la fourne des arbres. Elles l'ont fait, à la même chose derrière, on a pris de l'arbitre. Donc on établit que finalement, ce n'était pas une arbitre d'azara. Maintenant, la semaine dernière, j'ai posé une question. J'ai dit que... Les rabbis Shinnbar Reuhaï et ses élèves ont posé la question pourquoi au temps de Esther, on a été... On a été passibles de... Comment dire ? De destruction, d'extermination. Et la Gemara, elle dit parce qu'ils se sont prosternés devant le T'salem de Nebuchad Nessa. J'ai posé la question la semaine dernière, j'ai dit. Mais c'est étonnant parce qu'on ne peut pas demander. C'est une épreuve difficile. Tu ne peux pas, comment dire, décider que tu vas tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas été en mettre dans son Isayam. Dis-moi, parce qu'ils ont fait Gilou Arayot, ils ont fait Shfichou Damim, ils ont fait Abou Dazara, voulu, comme au temps de Ménaché. Mais ne me dis pas, ils ont fait Abou Dazara. Comment dire ? Parce qu'ils ont fait une Abou Dazara qui leur a été imposée. Tu vois, une Abou Dazara qui leur a été imposée, c'est... Si ils ont... Pardon ? Il était anousime. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement si grave. Qu'est-ce qu'on a voulu répondre ? On a répondu que finalement la... Finalement, la faute d'Anebou Khan Metsa plus qu'une faute de Abou Dazara, peut-être même qu'il n'était pas Abou Dazara, c'est ce qu'on a montré avec Tosfot, c'est finalement le fait de fêter la destruction du Bétamikdash. C'est-à-dire le fait que ce PC il a été fait en or... Pardon ? Non, 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 c'est ça ce que je voulais continuer aujourd'hui. C'est qu'on fait le fait que l'Ebou Khan Metsa veut pérenniser sa Malchut. Il veut pérenniser sa Malchut qui s'assoit sur la destruction du Bétamikdash. Et c'est ça qu'on reproche à Abou Dazara et qu'ils ne se sont pas dressés contre ça. C'est la volonté de vouloir rester dans la Galoute, c'est ça ce qui est remis en cause. J'ai dit la semaine dernière que ça rejoint en fait ce qu'ils ont dit. Rabbi Shandar et ses élèves non, parce que ils ont profité, on a expliqué que c'est quoi ici ici c'est dans la deuxième page Monsieur Alimi je vous dis ça on l'avait étudié quand on l'avait étudié comment dire on l'avait étudié Esther qui est la faute d'avoir profité du Michet de la Hachverosh c'est en haut à droite là où j'ai souligné c'est pas le fait qu'ils aient mangé pas kachère au Michet de la Hachverosh le fait d'avoir mangé pas kachère c'est pas une raison pour l'extermination parce qu'ils se sont associés une Seoudade que son titre c'était la fête de la destruction du Beit Hamikdash comme ça dit le Midrash il dit toute la fête c'était sur le Hurban de l'Eretz-Israël ça veut dire quoi c'est-à-dire que la fête et la destruction elle était due au fait qu'ils ont fêté la destruction d'Eretz-Israël la destruction du Beit Hamikdash et Amisraël était chouktafasa j'ai dit la semaine dernière que si ça dépendait de moi ça dépendait de moi que j'aurais dit que les deux Averot en fait ils ont réveillé le loup blanc ils ont réveillé le Avon de Nebuchad ils ont confirmé exactement mais j'ai dit parce que selon ça Abishina Barayuhay et ses élèves disent la même chose mais à 70 ans à 70 ans à peu près de différence il y a ce même et j'ai trouvé ça dans le Hatam Sofer regardez dans la deuxième page du Hatam Sofer c'est le verso de l'Agmara l'Agmara elle dit regardez ici c'est dans le rachat de Zayn Béadar dans Amoud elle dit comme ça la raison pour laquelle on a été il y a les deux c'était pas Amoud Azar comme ce qu'on écrit tous faut la raison pour laquelle ils ont fait ça c'était pour provoquer un Kiddush Hashem c'est pas parce que c'était interdit à eux c'était pour montrer comment Ami Israël est prêt à se sacrifier mais c'était pas un histoire à proprement parler de ce prosternet c'est la même chose c'était contre leur gré ils étaient forcés le problème c'est que les flics ils étaient en joie avec lui ils ont fait ça que pour le Kavod pardon au début ils sont partis pour le Kavod mais ensuite ils ont voilà la phrase dans le Kavod c'est justement la Kavod qu'on étudie aujourd'hui alors comptez monsieur j'ai fait un petit dans les lignes qui sont plus larges comptez dix lignes à peu près j'ai fait un petit signe Sha'alou là où il y a l'astéris pourquoi Amisraël a été passible d'extermination en septième génération Amrulo parce qu'ils ont participé au Michté alors que ceux qui ont participé au Michté ils auraient dû être tués pas tous les juifs Amrulo et Morata on a dit d'accord dis-toi alors on t'a donné une réponse elle ne te convient pas alors dis-toi pourquoi finalement ils ont été passifs de l'extermination parce qu'ils sont prosternés qu'est-ce qu'elle va poser comme question à l'agmara à Rabi la question que je vous ai posée Amrulo pourquoi finalement s'ils étaient passibles de punition pourquoi les a sauvés si vraiment ils étaient passibles de cette extermination à cause de ce pourquoi ils ont été exterminés ils ont été sauvés pardon répond ça veut dire quoi comme ce que je vous ai dit ça peut pas être une raison d'être ça veut dire ils ont été ils ont eu peur d'être exterminés ils ont fait contre leur gré donc on voit que non alors finalement ce que je dis ici que la vraie raison c'est ni l'un ni l'autre c'est ça le que dit le maharal de Prague qu'on va lire tout de suite c'est ni l'un ni l'autre la vraie raison c'est un point commun qui existe entre les deux c'est c'est la c'est le fait de se rassoir et de se confirmer la destruction du Bétamigdash c'est le fait qu'on va rester en galoute c'est ça le Icar du Hed et c'est ça ce que on comprend c'est quelque chose que je ne savais pas dire l'année dernière quand on a étudié Esther c'est que quand on voit finalement que le lien entre et le lien avec la c'est pas deux qui sont liées par 70 ans de différence et en fait elles sont totalement indépendantes pas du tout elles sont intimement liées les élèves ont dit la même chose et les deux ont dit que la vraie faute c'est le fait qu'ils ont perçu le fait que la pour rester éternel que Amisraël ne va pas être délivré comme ce qu'il dit comme ils n'ont pas été délivrés ils ne seront plus délivrés mais c'était quoi le titre du Micheté comme ils n'ont pas été délivrés ils ne seront pas ils ne seront pas délivrés maintenant on regarde un peu comment deux prophètes ont donné les deux deux qui sont avec le même ton la même chose regardez si je voulais l'acadama du Orhadash du Maharal de Prague alors ici regardez monsieur Alimi comptez une deux colonnes la deuxième colonne c'est dans le Maharal de Prague qui est Nafots Amoud Nounhet Orhadash Amoud Nounhet dans le Maharal il dit la chose suivante en bas en bas vous comptez la deuxième colonne en bas vous comptez Dilim qui afe les livrets Bishimon Bar Yochai c'est taout de l'e'el Mashiach qui a dit la raison pour laquelle on devait être exterminé autant d'esthers c'était à cause de à cause du mieux encore il dit que la raison pour laquelle le Maharal était bien avant le Hatam Sopter donc là on n'a pas vu l'eau dit le Maharal la raison pour laquelle on s'est on a participé au Séoudato chez le Torachar c'est parce qu'on s'est prosterné devant Nafots la faille elle a commencé techniquement ça s'appelle Averagor et Averag mais profondément c'est une question c'est un rapport de cause à effet pas seulement cause à effet Averagor c'est-à-dire cause à effet du Iñan que les deux Averagor c'était le même Iñan c'est comme ce qu'on a expliqué nous en disant que la volonté de se mesurer dans Migdal Bavel la volonté de se mesurer au Arba la volonté de se mesurer à cette pierre qui était censée exploser ce Tselem dire que Amisrael n'est pas Raoui à la Géoula dire d'une certaine manière qu'Akadabachou n'a pas la force de les délivrer c'est ça Migdal Bavel Migdal Bavel c'est de dire reste en haut on a fait un Migdal pour que tu restes en haut que tu ne descendes pas c'est quoi c'est donner les pleins pouvoirs à l'homme le plein pouvoir à Nebuchadnezzar le plein pouvoir à Hajverosh ces deux rois qui étaient Malchou Bakipa et dire Akkadabachou il n'y a pas la possibilité de nous de te mesurer à eux regardez comment il explique le le maharal ce qui on mangeait c'est que ce qui était à la troisième colonne la sixième ligne la fête c'est reconnaître les de même que de se prosterner devant le c'est reconnaître la Malchou de Bavel de participer au c'est reconnaître la Malchou de Parasou Madai qui est qui sont les héritiers oui on se rappelle du rêve de qui étaient les quatre Malchou Parasou Madai c'est les yorshim c'est les héritiers on n'en veut pas on veut pérenniser les Malchou qui vont asservir Ham Israël exactement extraordinaire c'est c'est ce qu'il dit c'est pas qu'on on donne une force et une indépendance à ces Malchou qui ont une sorte de comme si c'était une mini un mini réchoute qui avait la possibilité de se mesurer d'asservir le peuple d'Israël alors maintenant tu peux dire quand on pose la question et finalement pourquoi ils n'ont pas été punis au temps de la Nebuchad Nitzav on dit qu'il y a un 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 il faut approfondir mais en un mot ce qu'il dit ici c'est que le rôle de Nebuchad Nitzav c'était de détruire le 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 ce n'est pas l'extermination du peuple l'extermination du peuple c'était par Amalek mais il avait besoin d'avoir cette légitimité par le biais de la malchoute de Madaï par Asoumadaï la malchoute de Hach Birosh donc en fait on voit que ces deux Averod de Megillah yudbet elles sont intimement liées on a expliqué presque trois explications pour expliquer comment elles sont intimement liées d'abord en expliquant que les deux ne sont pas des Averod de Avod Azara mais le fait de fêter le fait que le Betamikdash ne va pas être reconstruit ensuite ce qu'a expliqué le Maharal c'est que la raison pour laquelle ils ont fauté c'est parce qu'ils n'ont pas eu la force de se mesurer au Tselam de Nebuchad et la troisième on a dit finalement quand on a fauté on a causé le fait qu'on va payer même pour le premier on a dit on a dit on a dit que les deux elles ont le même sorte le même les deux fautes elles ont le même on a dit que l'une a causé l'autre et on a dit que la punition de la deuxième elle a réveillé et la punition de la première et les deux en même temps elles causent le fait qu'Ami Israel était passible de je crois qu'est-ce qui vient qu'Ami Israel et Azaria dans une certaine manière ils se sont posés des des chinois du Tselam vous voulez dire on sait qu'on rencontre Hami Israel et Azaria après c'est un joueur pour l'Ami Israel oui c'est le fait que Hanana Michel et Azaria ne se sont pas prosternés c'est ensuite un très grand kidou chachem aux yeux de toutes les omotor vrai vous voulez dire est-ce qu'on peut dire que Hanana Michel et Azaria ont été le Zeroud pour lesquelles on n'a pas été exterminés alors je crois j'ai pas eu le temps de tout ramener je crois que dans le Hatam Sofer il veut dire que la raison pour laquelle on n'a pas été punis c'est grâce à Hanana Michel mais la semaine prochaine je le ramènerai en attendant j'ai voulu juste montrer que ce qu'on a dit ce qu'on a supposé dans les chiorimes précédents c'est écrit par l'Egdola le Mahara et le Hatam Sofer maintenant on reprend c'est faire Daniel et on va recommencer l'étude des B'soukis on est dans Perek on va recommencer depuis Pesoukalef on va expliquer la deuxième année après le début de la tout de suite nous dit Rachid qu'il ne s'agit pas de la deuxième année de son règne mais de la deuxième année après la destruction du B'soukalef il a eu encore une fois non ça c'est Perekbet on n'est pas Perek excusez-moi c'est pas un rêve il a fait une statue il a fait une statue d'or 60 amot de hauteur 6 amot de largeur on avait dit on avait dit que la raison pour laquelle elle tenait c'était grâce aux Zahab de Yerushalayim comme ce que dit Rachid il a ramassé et appelé tous les ambassadeurs et les responsables de toutes les nations les mettaient pour venir à l'inauguration d'Yerushalayim on avait expliqué la semaine dernière au dernier Chiyour que tous les rapprochements et tous les parallèles avec Shlomo Amelach Shlomo Amelach a fait une inauguration extraordinaire du B'soukalef avec Pouleh Hakamim on continue tout cela était appelé pour venir assisté à cette donc il a envoyé ils sont tous venus il y avait quelqu'un qui était avec un haut-parleur qui disait le B'soukalef le B'soukalef au même moment il sera jeté dans la fond des Ardents dans le Kowaldena pendant tout cela Il y a des juifs qui ne se sont pas prosternés et ça a été rapporté au roi on dit vive le roi Ant Malka toi le roi tu as fait un décret toute personne qui entend il est censé selon l'orchestre il est censé se prosterner celui qui ne le fait pas il est censé être jeté à la fourne des Ardents il taille il y a des personnes issues de la tribu de Yehuda parce qu'on sait que Daniel issu de Yehuda dit que tu as pris que tu as nommé que tu as pris auprès de toi ceux à qui tu as changé leur prénom ils ne te servent pas ils ne se sont pas prosternés à cette statue d'or quand il a entendu ça il a réagi avec colère Amar 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 le Hayet Taya c'est Sadrach Meshach le Abed Nego Amel le Dez-moi tout de suite est-il vrai que vous ne vous êtes pas prosternés devant la statue maintenant je vous oblige à le faire que la prochaine fois que l'orchestre va se mettre en marche je vais vous voir vous prosterner qui est le Dieu qui vous sauvera de ma main Amar Meshach le Abed Nego le Malka le Moukhan le Tzav Hanania Meshach et le Azale ont répondu à le Moukhan et ont dit Nous n'avons pas peur de répondre à ce que tu nous as demandé notre Dieu nous le servons lui il pourra nous sauver de la fournaise ardente et de ta main qui nous menace et sinon s'il ne veut pas de toute façon de toute façon nous ne nous prosternerons pas devant nous il s'est énervé sa figure c'est à changer de couleur il est rentré dans une colère ils ont rajouté sept fois plus de combustible pour chauffer la fournaise ardente il a demandé à sa garde proche d'attraper et de coller et d'attacher et de les jeter attachés dans la fournaise ardente ils étaient attachés par leurs habits et ils avaient ils étaient aussi ils avaient donc leurs habits c'était des habits quand même de notables parce qu'ils étaient ministres ils étaient représentants des Moukhan dans son palais et ils n'ont pas changé leurs habits ils n'ont pas mis des habits de prison de prisonnier auquel ils ont dit nous irons là-bas avec nos habits d'apparat on va là-bas dit Rachid un homme ne devra jamais changer de ses habitudes même un homme ne doit pas changer de la manière noble avec laquelle il se comporte quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve nous on apprend ça de Hanam quand ils sont partis pour se faire brûler ils sont partis c'est-à-dire la tête est haute mais avec leur bigdé et leur bigdé je continue on ne voit pas ça avec Mandekha et dans quel sens oui c'est un signe de deuil c'est pas quand on a été pris pour être attaqué on continue encore comme sur qui ceux qui ont jeté Hanenia Misha dans la fournaise ardente ils ont commencé à brûler c'était tellement chaud que la chaleur même pour s'approcher ont brûlé avec la chaleur que les Moukhan des Tsars ont rajouté ils ont été jetés comme ce que tu jettes quelque chose dans un puits ils ont été jetés dans cette fournaise ardente les trois Hanenia Misha et d'Azari ils ont commencé à voir ils ne croyaient pas ses yeux je ne comprends pas les trois personnes que j'ai jetées dans la fournaise ardente qu'advient-ils de ils demandent à la personne qui est à côté je vois dans la fournaise ardente quatre personnes ils se promènent sereinement on va voir ils n'ont aucune blessure ils ne sont touchés en rien le quatrième qui est avec eux il ressemble à Bar-Elaïn Bar-Elaïn c'est un mal-akh dit ici Rachid leur corde à brûler leur corde qu'il est tenu à brûler mais eux maintenant sont libres ils se promènent dit Rachid dans les mal-akh on sait que ils ne sont pas comment dire c'est le même Ezor là-bas ils sont la personne qui est à côté de lui il dit écoute c'est le même mal-akh que j'ai vu qui a sauvé qui a tué qui a sauvé Amisraël et qui a tué les 185 000 soldats de Sanheriv sortez-le-moi de là-bas ils les ont sortis immédiatement leurs habits n'ont pas brûlé ils ont même pas eu vous savez quand on fait à l'âge à qu'on a l'odeur des habits même leurs habits n'ont pas eu de mauvaise odeur extraordinaire parce qu'ils étaient qui ne leur arriveraient rien et c'est ce qui leur est arrivé ils ont les a protégés je veux maintenant faire un nouveau décret ça veut dire toute personne qui dira quoi que ce soit quelle que soit la critique qui insulte qui s'en prenne de quelque manière que ce soit de Amisraël il va être mis il va avoir affaire à moi je vais le punir tandis que Nebuchadnezzar a encore grandi a haut placé encore plus après cet épisode c'est à dire que on voit ici le Kiddush Hashem extraordinaire du premier perec et du deuxième perec que Daniel a occasionné avec avec en trouvant le Halom le deuxième Kiddush Hashem de Hamdiah Mishabah maintenant il faudra qu'on explique où est Daniel où est passé Daniel deuxième question on va voir la Gemara qu'est-ce qui s'est passé finalement pourquoi était là le Malach est-ce que vraiment ils n'ont pas été touchés de quoi que ce soit ou ils ont eu une petite touchade le bout de leurs habits a été peut-être touché d'une manière ou d'une autre et qui était le Malach Gabriel toutes ces questions là on verra la semaine prochaine mais en tout cas on a terminé aujourd'hui de voir que le Selem de Nebuchadnezzar n'était pas le mérite de Hamdiah qui ont fait Kiddush Hashem pour que tous les ou Malvelachan reconnaissent on va voir la réaction de Nebuchadnezzar qui a commencé à faire de louanges sur Akkadot Mawokho que finalement on lui a demandé d'arrêter parce qu'il aurait pu rendre pâle même le Sefer Téhilim de David Améler avec la louange qui était prêt à faire Akkadot Mawokho quand il a vu ce qu'il nous cherchait Arad Ked bonjour bonjour – Sous-titrage FR 2021